Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Riley, Riley, laisse-le tranquille. Je viens de coller mes dents, je parle bizarre. Mais encore un peu, je filmais sans mes dents. Alors là, vous m'auriez vu façon grand-mère, plus, plus, plus. Il est 8h26, je viens de finir mes deux montages de la semaine, un peu d'âge et tout ça. Elle l'éjecte de son panier, à lui, hein. Oh, je ne voulais pas attendre pour jouer. Donc, 8h26, et c'est déjà le bordel, hein. Alors, mon petit week-end, puisque comme on se prend les wiki, les vlogs, et puis les vlogs deux fois par semaine, c'est beaucoup plus facile pour moi. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui étaient sur le live vendredi, puisque vendredi soir, j'ai fait un live. Parce que j'étais vraiment pas bien. J'avais annoncé à Chérie, à Sam, aux filles, et tout ça, que j'arrêtais YouTube, parce que j'en pouvais plus, que je n'avais plus autant de plaisir qu'avant à filmer et tout ça. Donc, merci à tous ceux qui étaient sur le live, ou tous ceux qui l'ont regardé après, et qui continuent à me mettre des commentaires. Ça me rebooste, j'ai froid, ça me rebooste à mort. D'ailleurs, hier, j'ai filmé deux vidéos, les deux de la semaine, et j'ai repris plaisir à filmer. Ça faisait un petit moment que ça ne m'était pas arrivé. Et je pense vraiment que, comme il y en a qui ont dit que je m'étais moi-même infligé un surmenage, question YouTube. Je voulais trop vous faire plaisir, vous vous contenter dans tout le contenu que vous pouvez me demander, et tout ça. Et du coup, je tournais à trop de vidéos par semaine, des vlogs où je n'avais pas de pause, on va dire, entre guillemets, parce que, bon, ce n'est pas non plus les quelques minutes que je vous prenais sur le week-end, mais ça me mettait des contraintes que je n'ai pas forcément besoin. Ce n'est quand même pas mon métier. Donc, voilà. Mais après, je le sais que je m'impose moi-même, mais c'est partout pareil. Quand je travaillais, je m'imposais aussi. Je me surmenais moi-même. Je m'imposais des trucs à faire sur la journée, et tant que je n'avais pas fini, je n'étais pas bien. Enfin, voilà, c'est dans mon caractère. On ne changera pas maintenant. Je vais avoir 44 ans le dimanche prochain, donc ce n'est pas maintenant que je vais changer. Mais du coup, le fait d'alléger le planning officiel, on va dire, ça me convient. Je vois mon planning, là, il est juste devant moi, qui est beaucoup plus soft, moins coloré. Donc, ça aide. Voilà. Donc, vendredi, j'ai fait le live. Ensuite, j'ai geeké. Je suis à fond sur Rockwork Pégacy. Voilà. Pégacy. De toute façon, j'ai geeké tout le week-end. Enfin, quand j'avais la télé qui était dispo. Sinon, je faisais quelque chose d'autre, mais je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait mon canapé. Donc, vous avez vu ça, le plaid dans le hall d'action. Là, je l'ai juste retourné parce que j'ai la flemme de le laver. Mais je l'ai installé hier matin. Ryan a été creusé dans le jardin. Il est rentré, il a été se coucher sur le canapé. Il était dégueulasse, ce bazar. De l'autre côté, il est dégueulasse. Mais là, je vais le retourner. Donc, c'est un tissu. Je vais vous faire un petit zoom. Qu'une abonnée m'avait donnée, Erika, qui était passée. Merci, Erika. S'il veut bien faire le focus. Donc, j'ai mis ça à cheval dessus. Et j'ai mis le plaid sur l'assise. Bon, il ne va pas jusqu'à l'autre à coudoir. C'est un peu dommage. Mais voilà, comme ça, c'est très bien. De toute façon, dans l'autre sens, de l'autre côté, il y a la cage des titis, des chichons. Donc, ce n'est peut-être pas une bonne idée que la couverture soit trop prête. Vous êtes un peu bancale. Et par contre, il faudrait que je trouve un tissu jersey. Ça serait beaucoup plus simple. Il serait plus étirable et plus malléable que celui-là. Ce n'est pas du jersey. Donc, il n'est pas plastique du tout. Et il est plus rigide. Donc, je vais aller fouiller dans ma caisse. Mais j'aime beaucoup l'effet camouflage. Je vais aller fouiller dans ma caisse de tissu. De toute façon, j'en ai un. Après, j'ai encore les gros smooths. Mais ça, avec les poils, c'est juste impossible avec les chiens, quoi. Donc, voilà. Samedi matin, on a été aux courses et chez Action, je vous ai filmé le haul. Donc, j'y allais parce qu'il me fallait 4 trucs comme je vous ai dit dans la vidéo. Et j'en ai mis pour 85 balles. Voilà. Merci Action. Et donc, hier, j'ai filmé les deux vidéos. Donc, le make-up et le haul. Comme ça, j'ai filmé la suite. Ça ne m'a fait qu'une journée pour l'instant de tournage pour la semaine. Plus le vlog. Mais ça, c'est un peu tous les jours. Et j'ai changé mon fond. Je vous montrerai ça demain. Voilà. Comme ça, je peux remettre ma petite intro avec les papillons. Et les petites nettoiles. Et les petites pétouilles. Et tout ça. Voilà. L'hiver est fini pour moi. Même si on est encore en plein dedans. L'hiver est fini pour moi. J'ai un noeud dans mon cheveu. Oh, j'ai un noeud. J'ai quelque chose de collé dans mes cheveux. Ça me donne. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je reçois les buds gratuits que j'ai eus avec mon... que je pouvais gagner avec mon téléphone. Bon, il ne devrait plus trop tarder. Ah, quoi, s'il est encore un peu loin. Entre 9h13 et 11h13. Donc, je pense que je vous montrerai ça demain aussi. Alors, j'ai fait à deux jours d'intervalle ce pour chéri, puisque lui, il a le droit d'en avoir aussi, mais qu'on a pris le même téléphone. Et c'est la même adresse, mais ils n'ont pas envoyé ensemble. Alors, moi, j'ai reçu aujourd'hui. Et lui, c'est entre aujourd'hui et mercredi. Il sera certainement demain. Donc, soit les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc, je ne vous montrerai que les miens. Et mercredi, je reçois aussi, j'ai commandé sur Amazon hier, des boîtes à clopes. Là, c'était le lot de 3 pour 12 ou 14 euros, je ne sais plus, en métal. C'est des petites, ce n'est pas des XL, mais quand on va quelque part faire les courses et tout ça, c'est quand même mieux que de se taper des boîtes dessus. Enfin, il n'y a pas qu'une cigarette qui s'écrave. Elle ne jouait qu'une chaussette à moi, que je ne trouve plus la deuxième, donc je lui aurais donné une chaussette. Elle est titirale aussi. Donc, cette semaine, je vais vous montrer demain les buds. Et on va faire les tests sur la semaine aussi pour mes ongles. J'ai tout préparé comme ça, on attaque demain. Je me demande si ce n'est pas lui la cuticule, qui est une cause des allergies. Parce qu'elle est très vieille. Elle est depuis que j'ai commencé les ongles. Elle est très vieille. Elle est encore de chez NDED, je crois. Donc, vous voyez que c'est très vieille. Il faudrait que je m'en trouve une autre. Mais comme je ne commande pas énormément, je ne commande plus. Il faudrait que je demande à Mme Glam. Je ne sais pas s'ils en ont. Tiens, attendez, on va aller vérifier. Je pense qu'ils ont, moi, ça. Non, c'est pas ça que j'ai... Ah, attends. Mme Glam. Oui, comme ça, je n'ai pas pensé, mais je peux demander pour en recevoir un la prochaine fois qu'elle me propose un colis. J'avais l'air d'hernande. Pas que c'est suisse. Oh, il est. Alors. Il y a un bon pour les cuticules. Ouais, ils les ont, mais en stylo. Pourquoi pas ? Ouais, je peux toujours demander. Je lui demanderai quand ils ont un baume de nourrition, de nourrishing, mais il a une cuticule et ils ont les huiles. Alors, ils ont le duo, le bundle cuticule care, donc huile plus baume ou deux huiles, c'est des en stylo. Il y a du jojoba, du wheat germ, je sais pas c'est quoi, argante, mcid, je sais pas c'est quoi. Sunflower, c'est tournesol, vitamine E. Je sais pas ce que ça peut sentir, mais 4 ml. Wesh, wesh, bah écoutez, je me demanderai la prochaine fois qu'elle m'envoie, là j'ai envoyé hier le mail pour lui donner le lien de la vidéo. Donc voilà, j'ai plus qu'à attendre qu'elle me réponde. De toute façon, elle va me dire qu'elle aime bien et puis après elle va me proposer directement par derrière une nouvelle collab. Donc j'aime bien, là elle a celle qu'elle choisit, bon il y en a deux, c'est moi qui voulait parce que je les voulais dans la collab d'avant et ils étaient plus dispo. Et les trois autres, celle qui me les a mis. C'est celle qu'elle choisit, je crois qu'elle commence à bien me connaître. Elle m'a mis que des pétouilles. Il faut que je le regarde pour refaire le CV avec Sam aussi, pour que son père puisse les poser à son boulot. Donc voilà, on fera tout ça demain. Là aujourd'hui, je vais essayer de profiter du peu de calme que j'aurai grâce à mes chiens. Bon après, ils vont se calmer. Ils ont toujours une passe comme ça au jour le matin. Là, je vais leur donner à manger. Et voilà, j'ai déjà bien avancé sur mon petit programme de ce matin, parce que je suis réveillée depuis 5 heures. J'ai hyper mal dormi. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment mal dormi. Je n'ai pas arrêté de me réveiller. Les chiens n'ont pas arrêté de bouger pour penser plus la pleine lune. Mais voilà, là je vais monter le vlog. Recharger mon appareil parce qu'il a la dalle. Et voilà, voilà. Mais oui, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Il faut que je fasse mes soins encore. Que je passe un coup de balai. Il faut que Chéri me range, vous ne la voyez pas grâce à moi, mais il a repassé hier. Donc ça traîne là derrière, bien évidemment. Ah oui, il y a ces chemises qui pendent. Ah non, ils l'ont enlevé, tiens. Les chemises, ils l'ont enlevé. C'est déjà pas mal. Bref. Bah écoutez, sur ce, on suggère. Si le facture ne vient pas trop tard, je vous reprendrai peut-être pour vous montrer les butts tout de suite. Mais je vais devoir demander à Sam qui m'aide à les appareiller. Tu ne peux pas croire que normalement c'est assez facile. Mais de toute façon, vous avez déjà vu des butts. C'est des écouteurs sans fil, Bluetooth, 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 Bluetooth. Ok, allez. Ouais, on va switcher de l'autre. Alors, c'est total no respect ces cheveux. Je fais petit mouton quand même. Il est 8h15, enfin 8h17 pour être précise. Je ne vous ai pas pris hier parce que j'ai passé la journée avec Enzo. J'ai Enzo qui est venu à la maison. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu comme ça. Donc, j'ai passé la journée avec Enzo. Voilà, on a discuté, on a rigolé. J'ai de la colle de mon banquier qui me fait chier. Et voilà. Bref, j'ai passé la journée avec Enzo. Donc, priorité à mes enfants quand même. Donc, ce matin, j'ai nettoyé. Je viens de finir de nettoyer. J'attends. Alors, je vous montre les pattes de Yuki. Parce qu'il est blanc, ça se voit bien. Mais sachez que les autres ont les pattes dans le même état. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Hein ? C'est quoi cette petite... C'est pas patte toute dégueu là ? Ils étaient en train de jouer dans le jardin. Donc, forcément, ils vont tout me dégueulasser. Je viens de remettre le plaid comme il faut. Et j'ai changé le tissu que j'ai mis sur le canapé. J'ai mis celui-là. C'est le seul qui était en jersey assez long. Il manque juste 5 cm là-haut. Ça m'énerve. Vous voyez ? Là. Mais sinon, ça va. Ils tombent bien. Bon, l'autre faisait mieux. Mais bon, écoutez. Je fais avec ce qu'il y a. Je ne vais pas les racheter. Mais non, Yuki, tu n'avais pas de dégueulasse. Tu es gentil. C'est un pyjama tout propre. On la regarde. Donc, voilà. Là, j'attends Dji aussi. Bon, il n'y a que vers 10h, 10h30. Mais Yuki, tu n'avais pas de dégueulasse. Il est en train de s'essuyer sur mon pantalon, quoi. Donc, j'ai encore un peu le temps. Donc, du coup, hier, oui, avec Enzo, on discutait de jeu. Puisque je lui ai dit que j'étais passée sur console, sur PS4, Yuki, et que je jouais à Harry Potter, dont j'ai fini l'histoire principale. Donc, il me reste le 100%. Et il m'a mis au défi de le platiner, le jeu sur la PS. Je suppose que ça sera possible, mais le 100%, oui, je le bise. Mais après, ça devient assez redondant, puisque c'est toutes les histoires, toutes les défis de Merlin, les tables d'astronomie, ce genre de trucs. Donc, tu es des ennemis. Donc, pour alterner, on a regardé sur le... Parce que je partage le compte de Sam, en fait. Et on lui prend le PSN+, donc il a toute une chier de jeu qu'il peut avoir gratuitement sur la console. Du coup, Enzo m'a fait télécharger Immortal Phoenix Rising. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à y jouer hier. Je me marrais toute seule, en fait. Bah, voilà. C'est l'histoire des dieux. C'est Dieux, c'est Prométhée qui raconte une histoire. L'histoire de Phoenix en question. Mais les dialogues, j'étais morte de rire, quoi. Les dialogues entre Prométhée et Dieux, c'est juste topissime. Et on discutait de The Witcher 3. Et là, il était en promo. Il était soit à 30 euros l'édition classique. À la place quand même de 70 ou 80 euros, je crois qu'il est normalement. Après, c'est un vieux jeu, déjà. Il est déjà sorti il y a un petit moment. Et il était à 50 euros l'édition complète. Donc, avec tous les skins et les deux DLC. Puisqu'il y a deux DLC. Donc, je me le suis pris. Et j'ai commencé à jouer à ça hier. Voilà. Donc, j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. Il m'a dit de me... Enzo m'a dit de me mettre en mode facile. Mais vu le début du jeu, je pense que je vais devoir me mettre en mode histoire. Parce que c'est un peu tendu les combats. Surtout que c'est du corps à corps et j'aime pas trop ça. C'est à l'épée. Et puis, ma manette qui déconne, c'est pas évident non plus. Mais bon, voilà. Le jeu me plaît bien. L'histoire me plaît bien. Et en faisant attendre la dernière partie. Enfin, la prochaine saison de The Witcher sur Netflix. Voilà. Je ne sais pas si c'est le même Gérald ou pas dans la prochaine saison. Je ne sais pas si ça change déjà ou pas. Bref. Donc, on a reçu les Galaxy Buds FE. Gratuit. Donc, on en a reçu chacun une paire. Moi, je les ai reçus lundi. Chérie les a reçus hier. Et franchement, c'est un sacré cadeau. Je trouve avec le téléphone que j'ai payé 9 balles. C'est quand même un cadeau à 119 euros. Donc, je trouve ça génial qu'il fasse ce genre de truc. Donc, là, c'est la boîte, bien évidemment. Et puis, les Buds à l'intérieur. Vous connaissez le principe. Je ne les ai pas encore appareillés à mon téléphone. Je les ai juste testés dans mon oreille. Donc, voilà. Ça m'a l'air sympa. Il faut que je regarde vraiment comment ça s'utilise. Ah ! Il s'appareille automatiquement quand j'ouvre la boîte. Génial ! Il se connecte. Écoutez, je vais les connecter tout de suite. C'est génial, ça ! Même quand on peut réfléchir. Autoriser. Téléchargement du logiciel. Beaucoup de tout se fait tout seul, rien qu'en ouvrant la boîte. Si ce n'est pas magique, Samsung. Ok. Autoriser. 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 C'est terminé ! Merci, Galaxy. Téléchargement du logiciel. Elle va goûter. Bon, je regarde ça plus en détail après. Ça m'active le Bluetooth et ça me désactive le Bluetooth quand je l'ai fermé. C'est génial. Pour l'instant, je vais les ranger. Il faut que je lise le petit manuel qui est... Je suppose qu'il est ici à l'intérieur. Et que je les mette un peu à charger. Parce que même qu'ils sont un peu chargés... Voilà. On va faire le petit test cheveux. Donc, je vais tester le produit-là que j'ai acheté chez Action. Mon petit truc qui ne se met pas bien. Vu que j'ai lavé mes cheveux hier, c'est le Air Science Balancing Scalp Treatment au niacinamide. Donc, c'est pour voir les cheveux brillants. Pour aider pour les démangeaisons et les irritations du cuir chevelu. Les rougeurs, les pellicules. Et ça minimise le gras des cheveux. Et celui-ci, j'en ai mis déjà pour mettre après ma douche sur cheveux mouillés. Donc, je vais voir ce que ça donne sur cheveux secs. Et on va tester les produits ongles. Voilà. Mais là, j'ai déjà Madame Glam qui m'a recontacté. Je lui ai envoyé le lien de ma vidéo. Je teste ça en même temps. J'ai peut-être zoomé un peu parce que je ne vois pas ce que je fais. Donc, je vais mettre... Ils disent juste de mettre sur le cuir chevelu et de masser. Donc, je vais en mettre un peu. On ne va pas en mettre de trop non plus. Parce que si c'est huileux... Ça n'a pas l'air. Ça a l'air d'être un peu... Bah, c'est rome, quoi. Comme ça, ça fait. Donc, si... J'ai demandé si je peux avoir en même temps une huile à cuticule. Yuki. Ah, c'est agréable. En tout cas, ça sent bon. C'est super bon. Hum. Attendez, ça a fait une belle miniature. Et voilà. Et... Oh, ça rafraîchit bien le cuir chevelu. Ça fait du bien. Et je vais donc mettre ça sur mes... Je ne sais pas. Tout simplement. Je ne vais pas les mettre sur mes fesses. Alors, le spray est super fin. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont super bons aussi. Bon, il fait un petit clic-clic. Là, c'est un peu chiant. Mais bon. Je vais en mettre le matin. Normalement, quand tu es toute seule. J'espère que ça va enlever un petit peu la touffette touffue. Là, parce que... Je n'ai pas pris de brosse. Ça va minimiser un peu pour les lisses. Parce que là, question volume. On n'a quand même pas le volume. On n'est pas mal sur les côtés quand même. Alors, jamais de volume ici au-dessus. Et puis, j'en ai toujours ici. Mais ça, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ils ont l'air quand même brillants. Ils sont tout doux. Ah, voilà par l'entrée de cheveux. Alors, on va passer à mes petits tests d'ongles. Alors, j'ai tout mis dans un petit sac en papier. Parce qu'il fallait que je descende absolument tout. Donc, j'ai pris des petits cotons. Ma petite lampe UV pour les bases et compagnie. J'ai pris le dégraissant pour les trucs qui... Un truc collant. Un polisseur. Mon truc à cuticule pour enlever si j'ai un peu trop... Dans les cuticules, justement. Alors, l'huile à cuticule, c'est... Oui, c'est de chez NTED encore. Donc, elle est super belle. Mais je me suis dit, c'est peut-être ça. Voilà. Donc, de toute façon, je vais tester un doigt par un doigt. Donc là, je vais mettre juste l'huile à cuticule sur mes cuticules du pouce gauche. Ah, attendez. Il faut que je prenne mon petit papier. Parce que j'ai mis un... J'ai fait un petit papier pour noter ce que je mettais. Pour voir où ça commence à me gratter. Après, je ne pense pas que l'huile à cuticule, ça puisse périmer. Mais elle est vraiment très vieille. Quand même. Je ne sais pas. Elle sent la coco. Pourtant, j'en mets à chaque fois que je fais mes ongles. Et des fois même, quand je ne les fais pas. Attendez, je vais chercher mon petit carnet. Alors, sur l'index... Alors, je vais déjà... Il met un peu le jaune de mon ongle. Évitez de fumer les jaunes. Parce que c'est jaune bien les ongles. Là, on prend trop l'enfant. Je vais tester le... Le PrEP, le déshydratant. Donc, de chez Neonense. Comme ça, je vois si c'est ça. Pourtant, ça, je ne vais pas trop près de mes cuticules. Donc, ça m'étonnerait. On va tester à côté la base Ultra Bound Primer de chez Neonense. Qui est presque... Celle-ci, j'arrive au bout. Autant le déshydratant... Ah ! Autant le déshydratant, il m'en reste pas mal que la base. Je ne l'ai plus suivie. Je ne sais pas. J'en ai profité pour prendre ma brosse. On fera ça après. Donc, voilà. L'annulaire, j'avais testé la base Madame Glam. Voilà. Donc là, il faut que je l'uvette. Il se fout de ma gueule. Je viens d'aller ouvrir. Il n'était pas derrière la porte. Ah, il vient chercher à aider. Parce que le petit est sorti. Je l'ivette. Donc, j'ai pris mon petit bitogneau. C'est trop pratique, ce petit stylo. Enfin, un stylo. Ce n'est pas vraiment un stylo. Par contre, là, j'ai le doigt de défoncé. J'ai arraché un gros bout de peau. J'ai... J'ai des gros bouts de peau qui viennent. Après, je me dis que ça fait peau neuve. Donc, c'est peut-être bon signe. Je vais finir par trouver le coupable. Il y a une légère couche collante. Donc, il faudra que je donne un coup de dégraissant. Et celui que je suspecte le plus d'être le coupable, c'est le Quick Finish de chez Ongles 24. Déjà, il pue. Il pue vraiment chimique. Donc, je vais mettre ça sur le petit dos. C'est une infection. Donc, on saura quoi demain. Normalement, ça devrait commencer à me gratter dans 2-3 heures, je pense. La dernière fois, ça faisait 2-3 heures que j'avais fait mes ongles. Après, je ne sais pas si c'est... J'ai pris un VSP pour tester. Non, je n'ai pas pris de VSP. Donc, on fera ça... Si je vois que ça ne commence pas à me gratter demain, j'essaierai un VSP Ongles 24 et un Madame Glam, puisque c'est ceux que j'utilise le plus. Surtout, les Madame Glam, je ne sais plus où les ranger tellement j'en ai, mais non. Ok. Là, il n'y a pas de couche de dispersion, puisque c'est un Quick Finish. La Gummi Base aussi. Je me suis dit, peut-être que c'est ça. Et j'ai sorti la base de Top Coat Emely pour les testeurs en même temps, puisque c'est des nouveaux, que ce n'est pas encore ouvert. Mais on va déjà tester sur le pouce, la Gummi Base. C'est peut-être ça, hein, puisque c'est souvent quand je fais la pose américaine, il me semble. Encore, nous, la dernière fois, j'avais juste mis du VSP, je ne sais plus. Mais je sais que ça fait deux fois que je fais la pose américaine, vu que je n'ai plus d'ongles, que j'ai dû les couper très, 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 très courts, et que ça m'a défoncé les doigts. Et des fois, je me sers de la Gummi Base également en base classique, donc peut-être que c'est là qu'on parle. De toute façon, c'est vraiment l'huile à cuticule, la Gummi Base, et le Quick Finish que je suspecte le plus. Maintenant, je me suis dit, peut-être que mes produits sont périmés ou quoi, mais c'est normalement, tout ce qui est tout ça, ça ne se périmera pas, quoi. Pour le NDED, je ne dis pas, il est vraiment très vieux. Mais Néonel, ce n'est pas si vieux que ça. Il y a le petit qui gratte maintenant. Je vais y arriver, hein. Je viens de nettoyer et j'ai déjà des petites traces de pâte partout. Enfin, des petites et des moyennes. Et le gros, il n'est pas encore contré. Donc, j'ai testé la base Emely et le top coat Emely. Ah, Yuki ! Ce n'est pas le moment. Pendant que je fais ça, je vous incorpore aussi. J'ai filmé un petit peu mon fond pour vous montrer ce que j'ai mis. Ah, je n'arrive pas à dire. Ah, mais il se fout de ma gueule, lui. C'est juste pour venir rechercher les petits parce qu'il ne veut pas être tout seul. Et le top coat. Ça reste quand même mon préféré, hein, le Emely. Non ! Il n'y a rien. Ça, ça va, il est. Je ne sais pas comprendre. Donc, je vais donner un petit coup quand même de dégression sur tout. Ça va, en même temps, ça a des attaques un peu mes autres. Non ! Ah oui, mais là, du coup, je n'en avais pas à ça. Je ne sais pas. Mais, vous savez quoi ? J'ai l'impression que l'ongle de la gumibèse, il commence déjà à me crasser. Là, c'est peut-être psychologique, hein. Donc, je vais essayer de ne pas trop y penser pour l'instant. Et on verra ce que ça donne après. Mais j'ai l'impression que ça commence déjà à me brûler un peu les cuticules. Ici, en dessous, là. Et que je commence déjà à être rouge. Regardez comment je pèle sur les dos. Vous voyez ce que ça fait ? Là, j'ai le bout, il est à vif. C'est vraiment poulé. Là, j'ai un bout, il faudra que je coupe. Parce qu'il fait même. Donc, voilà. Bah, écoutez, je pense que je vais aller chercher un vernis ongle 24 et un Madame Glam pour tester. Sur les deux ongles qui me restent où je n'ai rien mis. Mais, ouais, j'ai l'impression que ça commence déjà à me gratter où j'ai l'air qu'une idée ici. Les autres, pour l'instant, ça va. Donc, on va regarder. Donc, petit coup de brosse. Pour essayer d'aplatir un peu tout faite. Ouais, ils font des brillants, hein. Bon, il faut que je leur mette de l'huile sur mes pointes et que j'ai lisse. Mais, franchement, c'est pas grave. Et toi ? Oui, elle fait des bruits bizarres. Elle est croisée avec un peu tout genre d'allume. Bon, allez, je vais m'occuper des chiens. Ah oui, c'est l'heure de manger, peut-être. Pas encore. Voilà, presque. Je vais aller leur donner à manger. Et, voilà. Et nous, sur ce jour, on se suit chez vous. Alors, il est 8h. Et je viens de terminer de tourner ma vidéo de mercredi. Je vais ranger mon petit cupcake. J'ai fait le tirage au sort pour la prochaine. Vous verrez ça mercredi. Là, c'était donc l'antidote. Et voilà. Je suis contente. J'ai fait un make-up un peu plus travaillé que ce que je faisais ces derniers temps. Vu que j'avais un peu perdu ma motivation. Donc, voilà, voilà. Alors, bilan des ongles. Hier, j'ai fait des tests. J'ai testé ce vernis sur ce doigt-là sans rien d'autre. Zéro souci de toute la journée. Donc, le soir, je me suis dit, cool, je peux mettre mon vernis. Et cette nuit, ça m'a gratté à mort. Là, ça s'est un peu calmé. J'ai remis de la crème pour les mains. Et je mets de la vaseline aussi sur mes tours d'ongles et tout ça pour essayer de bien réhydrater où j'ai perdu de la peau. Et voilà. Donc, je vais essayer de tenir. Je vais voir si ça me gratte encore. Là, ça va. Donc, j'espère que ça va durer. Je sens juste où j'ai les petites crevasses, où j'ai trop tiré la peau, que ça me fait mal. Mais sinon, ça ne me gratte plus. Donc, je vais essayer de soigner avec la vaseline aujourd'hui. Plusieurs fois, je veux dire. Attendez, je range ma palette. Et voilà. À part ça, je n'ai rien d'autre à vous dire. J'ai renvoyé ma sélection à Madame Gamm, qui m'a déjà reproposé un partenariat. Là, du coup, je ne lui ai pas demandé l'huile pour les cuticules, puisque j'ai commandé hier. Je le reçois aujourd'hui. Donc, je vous le montrerai demain. Parce que là, j'ai quand même décidé de changer mes produits juste par sécurité. Donc, j'ai jeté l'huile à cuticules. Bon, je l'ai mis dans mes produits finis, donc on en reparlera. Et la base Madame Gamm, parce que de toute façon, elle était terminée. Il me restait peut-être une fois, mais je me suis dit, on ne sait jamais. Et le top coat quick finish, là, parce que je ne le supporte plus. Et j'ai préféré reprendre les M.A.L.X. Avec les M.A.L.X. que j'ai fait mes ongles, là. Et j'ai recommandé, du coup, un duo base et top coat. Et en plus, il y avait une huile pour les cuticules avec. Donc, voilà. Pour 13 balles, les trois produits, j'ai envie de vous dire, j'aime vraiment ce top coat. En plus, la base, elle me convient aussi. Donc, je vais rester là-dessus. Je ne vais plus changer. J'espère juste que ça arrêtera de... Vous voyez, mon doigt ici, il est tout rouge. Mais c'est ici. C'est à vif, en fait. C'est la peau toute fine. Là, vous savez, quand vous arrachez un gros bout de peau après une croûte ou un truc comme ça. Ce n'était pas des croûtes, mais bon. Donc, bref, voilà. Demain, c'est déjà vendredi. C'est déjà la fin du vlog et la fin de semaine. J'aime trop ma couleur en racines. J'ai racheté deux colos. Parce qu'il y avait une promo sur les colos chez Auchan. La dernière fois que j'ai été, j'ai oublié de vous le dire. Et c'était toutes les colos à moins 40%. Ouhou ! Mamie contente. Mamie cherche dans le... Parce qu'ils étaient à l'entrée du magasin. Il n'y avait pas sa teinte, là. Donc, mamie, pas contente. Mamie va voir dans le rayon. Et on arrive. Et puis, avec Jérif, on se rend compte que c'est sur toutes les gammes, sauf celle-là. Voilà. Donc, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, en soi, la colo revient quand même moins chère que les autres. Donc, ce n'était pas très grave. Et j'en ai quand même pris deux. Comme ça, je dis la prochaine fois, je fais la tête entière en espérant que ça fera un peu des reflets un peu plus clairs. Mais donc, vous voyez que mes repousses sont déjà ici, la dernière fois depuis que je les ai coupées. Donc, voilà. Ça pousse très vite. Je ne me tracasse pas trop pour ça. J'hésite à les laisser pousser encore un peu et à recouper ou à recouper maintenant. Je ne sais pas encore. Disons que j'aime bien la longueur là, en fait. L'autre, c'était peut-être un peu court. J'aime bien la longueur là. Donc, je ne sais pas si je vais couper au fur et à mesure. Parce qu'en gros, il faudrait que je coupe encore ça, quoi. Vous voyez ? On va dire 10-15 centimètres. Et j'aurai ma couleur, je ne vais pas dire naturelle, puisque je fais quand même des colos. Parce que sinon, j'ai les cheveux gris. J'aurais quand même ma couleur... Ouais, c'est à partir d'ici, on va dire, que j'avais arrêté de faire les colos noirs. Et ici, depuis que je les ai coupés, donc en quelques mois, je ne sais pas. Bon, alors je les laisse pousser. Et une fois qu'ils sont bien longs, je coupe directement la pointe. Je ne sais pas. Je vais voir suivant mes humeurs. Voilà, c'est moi, c'est quand ça me toque. Hier aussi, avec Georges, on a regardé pour pouvoir... Parce que comme Chéri regardait un match du standard, il lui fallait la télé. Donc je ne pouvais pas jouer. Et je n'ai pas joué de la journée, vu que j'ai eu une migraine toute la journée. J'ai dormi toute la journée hier. J'ai vraiment eu mal la tête. Big, big, quoi. Et là, je suis réveillée depuis 3h30 du matin. Donc même si je joue, je ne jouerai pas très longtemps. Je vais juste attendre mon colis et aller me coucher. Je suis réveillée depuis 3h30. Je n'ai pas arrêté depuis ce matin. Voilà, j'ai rangé. J'ai fait mon linge. J'ai fait sortir les chichous à 3h30 au matin. Jusque 6h. Oui, je les ai fait rentrer à 6h quand Chéri s'est levé. J'ai fait quoi encore ? J'ai fait mon teint. J'ai lissé mes cheveux et tout ça. Mes soins. Enfin voilà, je me suis occupée la matinée sans les trucs qui font du bruit. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc du coup, hier, on a essayé de mettre, de brancher la PlayStation sur mon Mac. Sauf qu'il n'y a pas de câble HDMI sur les Mac. Sur mon PC portable, en fait, le câble HDMI, il ne sert à rien. Puisqu'il faut un programme, une application sur PlayStation pour copier en miroir sur un autre écran. Mais il n'y a pas besoin du câble. Du coup, je l'ai mis sur le Mac. Puisque je me suis rendu compte que j'attrapais mal. C'est de ma faute que j'ai mal la tête. À force de jouer de trop dans le canapé, j'ai une très mauvaise position. Puisque je suis appuyée sur mes genoux avec mes coudes. Et que je suis comme ça pour regarder l'écran. Et du coup, ça me fait mal la nuque. Rien que de faire ça de trois secondes, ça m'a fait mal. Donc, j'ai dit, il faut que je rejoue dans mon fauteuil. Sauf que dans mon fauteuil, je ne suis plus près de l'écran. Et je ne sais pas, avec ma mauvaise vue, je suis trop près. Et l'écran est beaucoup trop grand pour moi. Donc, du coup, on a une petite télé en haut. Je voulais mettre la petite télé sur mon bureau pour pouvoir jouer. Sauf qu'il n'y a pas de prise HDMI non plus. C'est une vieille télé, hein ? Voilà. Et donc là, du coup, j'ai branché le câble Ethernet sur mon Mac. Pour plus, parce que mon Mac est tellement vieux maintenant. Comme il n'y a plus les mises à jour et tout ça, souvent, la carte Wi-Fi, elle saute. Donc, je perds la connexion. Je vais me déconnecter, me reconnecter. Mais si ça me fait ça en plein combat, je vais un peu râler. Donc, du coup, j'ai branché le câble Ethernet sur mon Mac. Et là, je vais aller tester, voir si ça roule avec le miroir d'écran. Pour jouer sur mon Mac, en fait. Puisque la taille de l'écran du Mac est nickel pour ça. Et si ça ne marche pas, je pense que j'ai racheté une petite télé. Mais peut-être aller voir au truc d'occas. On a un espèce de cache-converteur, là, ici, à Longueuil, en France. Peut-être aller voir s'il n'y a pas une petite télé avec une HDMI. Voilà, pas trop dégueu et pas trop chère. Bon, ça me fera trois écrans sur mon bureau, mais... Comme j'ai rien. Lui, il a trois PC sur son bureau. Enfin, deux PC, mais en trois écrans. Donc, voilà, bref, je ne sais pas. On va voir ça. Donc, ben voilà, écoutez, moi, je n'ai rien de plus à vous dire aujourd'hui. Je vais déjà éteindre mon petit chauffage. Je vais voir ce que ça donne avec les petites loupiottes. J'ai mis, vous voyez, les fausses bougies, une là et une là. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà. Chéri a pris congé pour le 9 et le 12 février. Comme ça, il est en congé le vendredi pour m'aider pour mon anniversaire. Le lundi pour ronger et se reposer si jamais il a trop picolé. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il a pris congé. Il me dit que c'est pour m'aider, mais... Je pense que c'est surtout pour cuver, si jamais. Bien qu'avec les filles, en principe, ils ne picolent pas trop parce que ce n'est pas des qui boivent de l'alcool. Mais bon, quand il est à la maison... Je préfère qu'il boive quand il est à la maison que quand il doit prendre la voiture. J'ai mes bébés cheveux, là, qui m'énervent. Et je n'ai pas pensé à tester le stick, enfin le mascara, là, pour les cheveux du Action. J'aurais pu, mais je n'ai pas pensé. Je ne vais pas faire ça maintenant. Et voilà, mon manque sur... C'est Rayleigh, un croignot. Ce n'est pas Georges. Georges, il est à l'école. Il n'a pas été lundi et mardi, il n'était pas très bien. Mais Georges est à l'école. Ryan descend. C'est parfait. Allez, sur ce, nous, on switch le jour. Alors, il est 8h10. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas vous dire. Si, j'ai plein de choses à vous dire, en fait. Enfin, des petites choses à vous dire. J'ai rechangé le vernis. Je suis repassée au poderme, là, le clair, exprès pour les mycoses. Parce que, l'autre, ça ne va pas, ça me brûle. Je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas une allergie, je ne pense pas, puisque quand je les ai laissés un par un, ça se passait bien. Je pense plutôt que c'est le champignon qui réagit, en fait, au fait qu'il soit couvert, que l'on ne soit couvert. Écoutez, pour l'instant, je vais rester sur celui-là encore quelques temps. Et on verra après. Ce soir, au Chinois, pour l'anniversaire de Sam, pour son anniversaire, j'avais fait une carte, parce qu'il avait eu la PS5 pour sa Noël et son anniversaire, et son argent de poche et tout ça. Donc, j'avais fait une carte pour dire qu'il aurait droit quand même à un restaurant chinois. Donc, on y va ce soir. Et hier, j'ai reçu, presque 21h, mon kit, donc, base et top coat no wipe, de chez Emily. Et en plus, cette fois-ci, il y avait, lui, la cuticule. Voilà. Tout simplement, c'est un tout simple. Il ne sent rien. J'ai senti, ça ne sent rien. Non, je ne sent absolument rien. Mais voilà. Je verrai quand je referai mes ombles, OVSP et tout ça, si elle est super efficace. Là, j'ai fait une huile moi-même. Pour les cuticules. Une cuticule. Donc, j'ai mis de l'huile d'olive, extra vierge, du vinaigre balsamique, puisque c'est antifongique et antibactérien et tout ça. J'ai mis de l'huile essentielle de tea tree, puisque ça aussi, c'est antifongique et antibactérien. Et j'ai mis un petit peu de mon truc pour les cheveux pantaine que j'ai acheté chez Action, puisque dedans, il y a de l'eau de rose et du huile de ricin. Donc, j'en ai mis un petit peu. Puis comme ça, ça parfume mieux que... Je viens de boisser la tronche de Yuppie dans l'armoire. Ça parfume mieux que le vinaigre balsamique, parce que ça, ça pue. Donc là, ça sent rien. J'en ai mis... Donc, j'ai mis ça dans une petite bouteille. Vous savez, les sirops de café de chez Action, là. Après, n'importe quel flacon fait l'affaire, un sérum ou n'importe quoi. Et j'ai été avec un coton-tige et j'ai badigeonné mes tours des ongles. J'ai massé et ça a bien calmé déjà les démangeaisons. C'est déjà pas mal, parce que je m'énerve à me gratter les doigts, là. Et voilà pour ça. Donc, le kit, j'ai reçu dans une petite boîte. Ça, on s'en sort que de la boîte. Voilà. Alors, sinon, j'arrive à jouer à la PS4 sur mon Mac. Voilà. Donc, j'ai plus facile à jouer comme ça. J'ai câblé donc le Mac avec l'Ethernet. Et j'ai le programme remote. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, non, attendez. Parce que si je fais escape, je vais perdre. Sam, il rigole parce que je suis en train de regarder une série documentaire. C'est des gens très méchants. Voilà. Donc, il rigole. C'est surtout des tueurs en série. C'est le PS Remote Play. Donc, vous pouvez jouer sur un autre écran en ligne. Donc, ça passe forcément par... Ben non, pas par le Wi-Fi. Même pas, puisque... Mon Wi-Fi ici est déconnecté. Mais bon, je suis câblé. Donc, forcément, ça passe par Internet. Et du coup, je dois brancher la manette. Sauf que la manette PS4 de Georges, l'ancienne, elle déconne à mort. Donc, comme je suis sur The Witcher 3, le jeu n'est déjà pas simple. Et Gérald, qui est mort trois fois parce qu'il s'est cassé la gueule tout seul. Je ne surveillais pas mon écran deux secondes parce que je répondais à un message ou quoi. Et comme le joystick, il ne revient plus au centre, il se déplace tout seul, en fait. Mais les dégâts de chute peuvent être très dangereux. Donc, je suis morte trois fois comme ça, quand même. Donc, du coup, Georges m'a prêté une de ces manettes PS5, en attendant. Voilà. Puisque je vais avoir une PS4 à mon anniversaire. Donc, je vais avoir une nouvelle manette. Donc, du coup, je joue avec une de ces manettes PS5. Ça fonctionne. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça fonctionnerait sur la PS4 en soi, mais là, sur le remote, vu que je suis connectée, je suis obligée de connecter la manette en USB. Donc, du coup, ça fonctionne. Alors, il râlait parce qu'il ne voulait pas me la prêter. Pourquoi mon focus, il se fait sur mon canapé et pas sur ma face ? Je ne sais pas. Ce matin, j'avais tout préparé pour faire mon teint parce que je me suis dit, je vais aller filmer. Comme ça, je suis maquillée pour aller au resto ce soir. Et puis, finalement, je me suis dit, va, je chier. Je n'ai pas envie. J'ai envie de jouer. Là, les chiens me font déjà chier pour manger alors que je ne fais pas l'heure. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je vais faire mon montage de mon vlog. Je vais le laisser uploader tranquille en regardant l'épisode-là des gens très méchants. Forcément, ça ne parle pas de Mère Teresa. Là, c'est sur Tom Jones. Il y a eu Eileen Wuornos. John Wayne Gacy. Le Zodiac, pour l'instant. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je vais faire rentrer le chien parce qu'il me tape déjà sur les nerfs. C'est juste pour faire ressortir les deux petits. Je n'avais rien d'autre à vous dire. Donc, moi, je vais pouvoir jouer. Voilà. Tout simplement. Je vais me prendre une petite journée de détente avant le week-end. Parce que je n'ai pas arrêté. J'ai été redormir un peu le matin et je n'ai pas dormi l'après-midi. Donc, du coup, je n'ai pas arrêté. Je me suis juste arrêté une heure, je crois, pour jouer un peu en testant la manette. Mais voilà. Du coup, j'étais crevée hier soir. Je suis montée à 21h45 et je me suis levée ce matin à 5h moins 10. On a environ 5h. Il m'ouvre la porte. Donc, sur ce... Avez sa gueule. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner. Si ce n'est pas encore... Fais Ryanair ! On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis bisous, bisous !